Au cours de la visite qu'il a effectuée sur une partie de cette route, Clément Mouamba a dit tout l'intérêt qu'elle suscite pour la population congolaise et par-delà, pour les autres pays, car elle est un maillon des liaisons intercapitales entre d'une part Brazzaville et Bangui, et Bangui et Libreville d'autre part. Cette route répond à deux objectifs. Ça a été dit, de le rappeler, nous avons un programme africain de nouer tous les pays africains, et le programme est connu. Donc aujourd'hui nous avons une route qui nous permet d'accéder facilement à la Centrafrique, ça veut dire en même temps, le Tchad est la même route dans sa finalité, au niveau des obligations dans le Népad, c'est également de relier le Congo au Cameroun, à la RDC et au Gabon. Voilà, donc ça c'est un objectif important. Au niveau sous-régional, au niveau national, ça a été dit ce matin, c'est enfin de voir ces deux régions sœurs dans une zone forestière très dense qui n'était pas du tout reliée. Désormais c'est réglé. C'est réglé, c'est une route en terre, d'accord, mais il va falloir, lorsque nous aurons combattu cette crise et elle sera combattue, se retrouver les ressources nécessaires pour l'habitumer. Donc ça c'est un programme, c'est ce que le Président m'a chargé de dire à nos populations et si leur donner cette espérance, cette route existe, naturellement il faudra que nous puissions la gérer en bon père de famille et puis la rentabiliser. C'est une route économique, donc il faudra bien qu'elle soit utilisée dans de très bonnes conditions. Donc nous avons une obligation, ici nous avons le ministère de l'Entretien routier qui pourra entretenir cette route. Donc nous allons y veiller. C'est l'occasion également de remercier l'entreprise CIB pour le travail qui est accompli. On vous a annoncé les montants, c'est quand même près de 15 milliards qui ont été dépensés ici sur des fonds privés. C'est une dette du Congo, nous avons l'engagement d'y faire face correctement dans les délais les meilleurs possibles.